Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Toutes les parties sont présentes, l'exception de l'accusé Yen Sari, qui lui est absent pour des raisons de santé. Le Président. 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 La partie civile ayant le droit de faire une déclaration, il est très important pour cette partie civile de pouvoir faire une déclaration complète. Cela serait reconfort pour la partie civile et cela permettrait aux autres victimes de comprendre et d'apprécier que la partie civile puisse faire une déclaration sur toutes les souffrances qu'elle a subies. Il est très important que la partie civile puisse faire une déclaration complète et cela aidera pour contribuer à la réconciliation et faire en sorte que les parties civiles seront plus satisfaites avec la procédure. La partie civile peut déposer sur les faits allégués dans le dossier 002-01, mais cela ne prendra pas beaucoup plus de temps. Si la partie civile peut faire une déclaration sur toutes les souffrances qu'elle a subies, une telle déclaration ne durerait que une dizaine de minutes. Et cela satisfait tant les besoins et les parties civiles que les victimes du régime. Voici donc certaines des raisons qui soutiennent notre demande et c'est pourquoi nous demanderons à la Chambre de permettre aux parties civiles de faire une déclaration de préjudice des souffrances qu'elles ont subies sans se limiter à 002-01, mais un dossier 002 en entier. Et je laisserai à ma consoeur compléter ma présentation. Le Président, allez-y, Maître, vous êtes la parole. Oui, bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges et bonjour à tous. Je voudrais simplement ajouter quelques mots et je partage bien évidemment totalement ce qui vient d'être exprimé par mon confrère. Je dois dire que pour moi, il relevait de l'évidence que les parties civiles pouvaient exprimer leur souffrance d'une façon globale sans qu'on leur demande de découper cette souffrance en morceaux. C'est un exercice impossible pour elles. Ce sont des victimes d'un régime avec des événements divers. La souffrance ne se découpe pas en petits morceaux chronologiques ou techniques. Il n'y a pas les cauchemars qu'on a du fait des transferts forcés et les cauchemars qu'on a du fait des exécutions. Il n'y a pas les souffrances qu'on a et les perturbations mentales qu'on a du fait des exécutions qu'on a vues sur la route et celles qu'on a vues par la suite. Il y a une souffrance globale de la partie civile avec une succession d'événements qui fait qu'elle est aujourd'hui ce qu'elle est et qu'elle souffre aujourd'hui ce qu'elle souffre. Demander à une partie civile qui a une souffrance qu'elle peut exprimer et un préjudice matériel qu'elle peut exprimer de découper cela en morceaux, c'est quelque chose d'impossible et c'est quelque chose qu'elle n'a pas à faire. Elle doit pouvoir exprimer sa souffrance d'une façon globale. On ne peut pas lui demander de faire cet exercice impossible. globalement et ne pas leur faire passer ce exercice impossible de dire ce qu'ils doivent dire. Merci et bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges et bonjour à toutes les parties et au public. Je partage le point de vue exprimé par les parties civiles. En réalité, leur demande de constitution de parties civiles a été jugée recevable pour l'ensemble du dossier 2. Et comme il l'a été dit, maintenant séparer les souffrances et le préjudice entre la première phase du procès 2 et le reste du dossier 2 nous semble totalement artificiel. Effectivement, les souffrances ne peuvent pas être compartimentées comme cela serait le cas s'il nous demandait de se limiter aux souffrances immédiates suivant l'évacuation. Deuxièmement, ici, il ne s'agit pas d'entendre des éléments de preuve qui porteraient préjudice en tant que tel aux accusés, mais il s'agit de souffrance, l'occasion pour les parties civiles de faire valoir au public quelles ont été leurs souffrances. C'est un autre niveau, évidemment, ce n'est pas une déclaration sur les preuves, mais une déclaration qui se limite aux préjudices et aux souffrances. Il me semble qu'il y aurait lieu d'être un peu plus ouvert sur le fait d'entendre les parties civiles sur l'ensemble, alors il ne pas compartimenter les souffrances qu'elles ont subies. C'est tout ce qu'il aurait dit, à moins que mon confrère ait quelque chose à ajouté. Je soutiens pleinement les observations de mon confrère. Il est tout à fait raisonnable de permettre aux parties civiles et d'exprimer toutes les souffrances. Il est important pour la Chambre pour comprendre pourquoi ces personnes ont demandé à se constituer une partie civile. Et cela aidera aussi à réconforter la partie civile. Et c'est pourquoi je considère que la Chambre devrait faire droit à la demande de la partie civile. Le Président, Maître Sonaroun, vous avez la parole. Sonaroun, once again, good morning Mr. President, Your Honors. Une fois de plus. The reasons and the endorsement by the prosecution La partie civile et l'accusation. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont discuté au préalable avec les parties civiles. Je suis contre la demande car il ne faut pas que les conseils des parties civiles préparent la déclaration de la partie civile. Avant de faire sa déclaration, la partie civile aura déjà été préparée par son conseil et il ne faut pas se servir de sa comparution. Il ne faut pas que ces conseils l'aident à se souvenir des événements. Thank you, Mr. President. Good morning, everyone. And I hope everyone had a pleasant weekend. I just have a few points to add to what my colleague, Maître Sonaroun, just said. First of all, I think we should absolutely dispense once and for all with the notion that there's going to be another trial in the case 2. Clearly, we're stuck with case 002 stroke 001. That is the trial we're hearing now, and there will never be another one. I think everyone agrees with that. The second point I'd like to make, just as it's very difficult to compartmentalize suffering, it's equally difficult to compartmentalize issues with respect to what has taken place over the course of four years. Our client has been cut off on several occasions, has not been permitted to talk about contextual items, things that may relate to one thing, things that may relate to another thing. He's been forced, forced to compartmentalize his comments in this court. He is a party. So I would just invite the chamber, in deciding this request, to take into consideration the serious, serious limitations that have been placed on Nunchia's participation in these proceedings. He has been shut down by the chamber on numerous occasions. He has not been allowed to say what he believes, what he believes is relevant to his defense case. So again, just to make the point very clear, I appreciate and I accept that it's difficult to compartmentalize suffering. It is equally difficult to compartmentalize context, events that have taken place. You can't slice things up in little units, in mini trials, as it were, and say this is relevant, this isn't relevant, this is not relevant. We need to see things in context. So those are our submissions. If the civil parties are going to be given leeway to talk about everything that's happened to them allegedly, then we would submit our clients should be given as parties, as parties to the proceedings. Our clients should be given equal leeway. Thank you. Je vous remercie. 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 Monsieur le Président, bonjour. Je vous remercie fortement à la demande de la Partie civile et aux arguments qu'ils ont présentés. Nous avons déjà déjà travaillé sur le dossier 2 et la demande des Parties civils qu'ils ne sont pas symboles des pouvoir s'exprimer sur des sujets qui ne sont pas pertinents pour rapporter du procès 01, mais c'est absurde, car la chambre est saisie du dossier 002-01 et de pas et non de tous les dossiers. De faire droit à la demande des partis civils porterait préjudice au droit des accusés. Les accusés ne se sont pas exprimés, en effet, sur d'autres aspects de l'ordre de le dossier 002-02. Et les commentaires de l'accusation ne sont pas raisonnables. Ils nous feront une procédure équitable pour toutes les parties, et pas simplement satisfaire une partie plutôt de l'accusation. Mais c'est pour ces motifs. L'ordonnance de disjonction a établi les fondements du procès actuel, ce qui est suffisant, et si la chambre fait droit à la demande des partis civils, il faudra revoir l'ordonnance de disjonction. Merci. Monsieur le Président, la parole est au Conseil international de Kielson-Porn. Merci, Monsieur le Président. Je crois en effet que la question qui se pose ce matin est une question importante. J'ai le sentiment que, finalement, les partis civils vont provoquer avec cette proposition, très exactement ce qu'elles cherchent à éviter, c'est-à-dire que leurs clients, qui sont, je le rappelle, non pas encore des victimes, mais pour l'instant plaignants, eh bien leurs clients vont venir à cette barre décrire des faits, et puis ensuite, aller au-delà de ces faits pour la description de leurs préjudices. Forcément, l'effet auquel nous allons aboutir sera un effet de décrédibilisation, puisque les victimes décrireont un préjudice, a priori, c'est ce qui se profile, qui ira au-delà des conséquences des faits qu'elles auront décrits. C'est donc une autre manière, les chers confrères, de découper la déclaration et la souffrance de vos clients. La seule solution, finalement, et quelque part la prochaine étape de ce processus, cela sera l'autorisation que vous demanderont les partis civils de faire déposer leurs clients sur la totalité des faits de l'ordonnance de clôture. C'est la suite logique de la proposition qui vous est faite aujourd'hui. Ce que je crois, c'est que satisfaire les besoins des victimes, ici, des plaignants, je le rappelle, est certes important, mais que garder une logique judiciaire n'est encore plus. La partie civile vous dit que nos clients sont des victimes d'un régime. un, ce sont des plaignants, de même que les accusés sont pour l'instant des accusés, ils sont présumés innocents, ils ne sont pas encore coupables, et ils ne représentent devant vous, eux-mêmes, ils ne représentent pas encore ce régime dont on veut se servir en face pour englober la totalité de l'ordonnance de clôture dans ce procès et vous faire glisser petit à petit vers un procès plus large que celui que vous avez défini. Je pense que vous avez fixé un cap avec l'ordonnance de disjonction. C'est un cap qui, à mon sens, est difficile à tenir, parce que c'est un défi judiciaire que de subitement réduire un procès à certains faits, et qu'aujourd'hui, vous devez résister à la tentation, même pour faire plaisir à des contrôles. Je vous souhaite que vous devez laisser ce procès glisser à nouveau vers l'ordonnance de clôture initiale. Vous devez tenir le cap, même si, à mon sens, il est peut-être contestable, même si le cas est contestable, même si le cas est-il n'est pas que stable, mais en tout cas, vous devez tenir le cap, vous devez vous devez tenir le cas de votre décision de C'est ainsi que les règles de droit essentielles seront ici, dans ce cas, respectées. Madame, Monsieur le Président, je dois dire que j'ai été surpris, très surpris, qu'une telle requête puisse être introduite ce matin. Ce genre de requête, à mon avis, aurait déjà été introduite à l'avance et nous aurions dû être prévenus avant que l'on parle dans le procureur, comme cela s'est fait pour le dossier. Laissez-moi vous rappeler le fait qu'avant que quiconque puisse exprimer sa souffrance, il est nécessaire que les affirmations concernant les crimes soient faites. Or, l'ordre de disjonction, cette fois-ci indique déjà clairement. Il y aura un toisonnement au niveau des crimes comme il nous faut discuter des causes et des effets. On ne peut pas discuter des effets sans avoir acquis une connaissance de cause. Aujourd'hui, nous parlons de la première phase ou deuxième phase de déplacement. Je voudrais que l'on s'en tienne aux phases qui ont été sélectionnées. Comment est-ce que l'on pourrait laisser les partis civils s'exprimer sur la phase 3, qui n'a pas encore fait l'objet du procès ? L'on n'a pas pu rétablir les fondements au départ. Ce n'est pas raisonnable de procéder de la sorte. Deuxièmement, ce qui concerne certains crimes, Certains témoins viendront peut-être à la barre s'exprimer au sujet de différents crimes qui sont allégés avoir été commis. Et j'ai le sentiment que, si l'on ne s'en tient pas à la limite du procès tel qu'elles ont été définies, ces déclarations, pourtant sur les souffrances, n'auront pas de pertinence. Cependant, nous sommes entre les mains de la Chambre et seuls les juges seront en mesure de prendre une décision et d'étranger cette décision. Le président, le président, le conseil des partis civils. Thank you, Mr. President, and your honors. Allow me to respond briefly to what my learned colleagues in the defense have been arguing. Now, in reality, practically, if you look at the civil parties before us, Here, she is the fourth civil parties to take the stand. And she is here to express her suffering concerning the segment of this trial, case file 002-1. However, she finds it difficult to limit her statement of suffering to only particular fragments of the trial because she is not a legal expert. And like in the previous civil parties, he was disappointed by the way the chamber did not allow him to, globally, or fully express his hands. So he decided to cut short his expression of his suffering because of that. And on top of this, the civil parties will be here to talk only briefly to the prejudice or harm. Because it's part of how to heal the wounds, how to make their grief, be healed. And for that, the civil parties shall be allowed to express in detail their full suffering if they are only limited to only say a few things, like their expression of their suffering is cut into bits and pieces. I'm afraid they will not be encouraged to speak before the chamber to express such suffering. To me, it does no harm to the chamber by allowing any civil parties to fully express his or her suffering because the chamber has already allowed a few of the civil parties to do so. And my client, before the chamber today, has filed her complaint to join as a civil party and that her complaint covers the whole case file 002 and since this is the opportunity for her to be here with us, once and for all, she should be allowed to take this opportunity. She should be allowed to express her full suffering. We do not know whether there is such case file 002 or 4. We are now having more than 2000 civil parties admitted before the chamber. We have perhaps cannot see that each and everyone will be able to give full expression of suffering. So perhaps this opportunity would be best for this civil party to fully say what she wishes to say concerning her expression of suffering. And Mr. Angadam stated that he was taken by surprise. To me, what kind of surprise it was, it is now up to the chamber or the bench to decide upon. And I am. Thank you very much Mr. President and your Lords for the floor. Thank you very much. Thanks after her. donné la parole Sous-titrage ST' 501 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 recalls the moment I am traumatized, and I am always shocked to recollect the events, the times when I were forced to work days and nights. I am a good person. I was forcing myself to commit some petty crimes by stealing to survive. Secondly, before the evacuation of 1976, I was accused of stealing the rights. I was accused of being a bad person, and I was asked to harvest rice in other locations, and I was accused of being lazy, and I deserved to die. I, they gave me only very little food. And at one point, before the second phase of evacuation, I said to myself, if I was not allowed to go and see my parents, I would die anyway. And I lost everything. I lost my property, cattle, and the farmland. In 1978, my father told Sum, my father's cousin, and nephew, and my sister, were all executed by the Khmer Rouge at Office 07. They were killed at night after having been accused of being enemies. And I could not cry, although I wanted to cry when I saw them being walked away when their hands were bound behind their back. I dared not cry out loud because I was so intimidated. I had to hide the tears. J'ai dû cacher mes larmes We were terrified. Nous étions terrified. Every time when the night fell. Les Khmers rouges avaient un slogan. Quand ils digent de l'eau, ils ont de l'eau à tous les rouges de l'eau. Et donc, cette expression nous effrayons considérablement. Nous avions été confrontés à de nombreux obstacles et difficultés pendant le régime. Quand j'ai vu mon père se faire arrêter et que j'ai vu que mon père se faire arrêter, et j'ai ressenti la douleur, et je vis ce traumatisme. Je vis ce traumatisme. J'ai de temps en temps, je bais à l'Hapital de l'Amitié. Je suis le plus clair pour m'assurer et suivre un traitement pour surmonter ce traumatisme après avoir été témoin des actes de cruauté après avoir été témoin des actes de cruauté comme il par les Khmers rouges. et moi-même, je vis dans une société où j'ai pas été mal-educés. Mon éducation a été incomplète. J'ai rencontré des difficultés et tous les malheurs qui me sont arrivés. J'ai été privé d'instructions. Je n'ai pas pu réaliser mon rêve d'accéder à un niveau élevé d'éducation. Tous ces rêves ont été détruits par la période la plus sombre des Khmers rouges. L'impact psychologique de cette situation m'a poussé à rechercher la discipline. Je suis devenu non-agé partiellement réussi à surmonter ce problème. J'ai rejoint les nommes et avec l'assistance qui m'a apporté à travers ce procès, j'ai toute confiance que ces personnes immorales seront jugées de manière juste et équilibrée. pour ces dirigeants, afin que la justice soit administrée au nom de tous les Cambodgiens qui ont souffert de ces malheurs sous le régime des Éclair-Bouges. Et au nom des victimes et des parties civiles, je n'ai rien d'autre à ajouter. Si ce n'est que la paix est le seul moyen d'envisager l'avenir, et avant de venir à la barre dans ce prétoire, je n'ai jamais pu m'imaginer que j'aurais eu de telle opportunité de m'exprimer. Mais à présent, dans ce prétoire national et international, je tiens à exprimer ma reconnaissance et j'espère que justice sera rendue tant pour moi que pour le peuple cambodgien. J'ai subi des préjudices psychologiques pendant une période tellement longue sans avoir la possibilité d'exprimer cette souffrance. Je suis une des victimes et des parties civiles ayant subi le tel traumatisme entre 1975 et 1979. Ce qui m'a permis de voir clairement quelle était la bonne voie et quelle était la mauvaise voie encore une fois, je crois fermement, que ce tribunal, il trouve, fera la part du bien et du mal et il trouvera la justice et que les blessures psychologiques des victimes et des parties civiles pourront enfin se refermer. Voilà ce que je tenais à déclarer. Je tiens à remercier ce tribunal et je remercie Monsieur le Président. Any parties wish to make observations regarding the statement of suffering by this civil party? President, National Defence Council for Insari, you may proceed. Maître Oudon, I observe the two points. J'ai deux points. First, that the civil party said her tears. J'ai remarqué que la partie civile a pleuré. Though I do not know exactly the reason for the tears. And it is unfortunate that she has experienced misfortunes throughout her life. Pourquoi? Il est malheureux qu'elle ait subi tant de difficultés dans sa vie. Il n'est pas précisé si ces souffrances n'existaient que pendant la Campeche démocratique ou si elles existaient avant l'avènement de la Campeche démocratique. Ce n'est pas clair. C'est la défense de New Hampshire. Vous avez la parole. Sonarone, thank you, Mr. President. Once again, good morning, Your Honors. Monsieur le Président, une fois de plus, bonjour. Madame la partie civile, puis-je vous poser une question ? Le document que vous venez tout juste donner, l'avez-vous écrit vous-même ou l'a-t-on préparé pour vous ? Et le cas échéant, qui l'aurait écrit ? Le Président. I believe you were not here and you probably did not liaise with your international counterparts. In fact, on Friday afternoon, the political lawyers for civil parties requested that such a statement shall be made or prepared in writing, and that the chamber granted such a request. I would just like to check with the civil party whether she herself prepares that note or whether it was prepared for her. President, that is not important counsel. The chamber granted the political lawyers for civil parties to prepare or to assist the civil party in preparing such a statement as we made our ruling on Friday afternoon. Vendredi après-midi. Thank you, Mr. Sonaroun. Thank you, Mr. Sonaroun. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Et on Sunday, if you have a judge of victims in exchange of civil parties, this shows that it is inappropriate to use so, because so far the chamber has not yet adjudicated on any of the accused. Il n'a pas rendu sa décision quand elle a culpabilité des accusés, donc il n'y a pas de victime. Donc, si on utilise le terme « victime », cela signifie que la Chambre est tendue à procéder ou à procéder l'ensemble du régime de la démocratie Campuchie, ou plutôt un nombre limité d'accusés dans ce prêtois. Si le régime de la démocratie Campuchie est procéder, c'est un certain nombre, et il n'est pas lié à la barre des accusés avant de cette Chambre. Et c'est différent. Notamment mon client, Kiosampan, il rejette les accusations contre lui. Il se défend lui, mais non pas tout le régime. La Chambre devrait apporter une précision à cet égard, afin d'éviter tout malentendu quant à la responsabilité des individus ou la responsabilité du régime en son entier. Le point, as I observe, also relates to the wording used by the civil party that's the best people spoken by the civil party as the 18 April people. I noticed that, as well, on a Friday last week, it could be a misunderstanding by the civil party that may misspeak. C'est-t-elle, ou peut-être la langue lui a fourché? The civil party also spoke about the loss of properties, or the cattle, etc. That is an individual matter. C'est une question personnelle. Bien sûr, elle peut en parler. Si la loi permet à la partie civile de faire une telle déclaration, il faut éditer avec des documents, en fait, de prouver qu'elle a bien perdue cette propriété. In order to support the existence of such harm or losses, il faut prouver un tel préjudice. It cannot be considered that a spoken word to that extent can be considered without a proper supporting ground. La partie civile sur parole, son preuve documentaire. La partie civile aussi dit qu'elle était heureuse que ces personnes immorales étaient traduées en justice par le tribunal. C'est tout à fait inapproprié d'utiliser l'expression. Et bien sûr, cela a un impact sur les droits des accusés. Merci. Merci, Mme Limsovan. The lead co-lawyer for civil parties, do you have anything else to add? In fact, the floor cannot be given to you to reply to the response by the defense teams. Do you already made your submission and the grounds given this morning and the acceptable rule on that matter in due course? Can you please state your ground for being on your feet? Oui, M. le Président, je voulais simplement faire une ou deux remarques sur les remarques qui viennent d'être faites parce que je pensais qu'il était peut-être utile de faire quelques commentaires sur ces dernières remarques, pas sur ce que vous avez décidé tout à l'heure, mais sur ce qui vient d'être dit à l'instant. Alors, est-ce que je peux le faire très rapidement? Oui, mais sur ce qui vient d'être dit à l'heure, mais sur ce qui vient d'être remarquée par la défense. La Chambre souhaite vous informer des conséquences de nos délibérations sur votre... En effet, le calendrier a été établi par la Chambre. Et à l'heure, juste à l'heure, la défense, pour ces commentaires sur la déclaration de la partie civile qui comparaît devant nous aujourd'hui. Nous ne savons pas si vous souhaitez répondre tout de suite ou si vous souhaitez mettre ces commentaires dans vos écritures que vous les poserez. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez prendre la parole car vous êtes déjà debout. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois qu'à partir du moment où on ouvre la porte de ce prétoire aux partis civils, il faut effectivement leur consacrer un peu de temps. Et je n'ai pas le sentiment qu'on abuse de ce temps de ce côté de la barre. Je voulais simplement faire observer que si chaque déposition de partis civils amène des commentaires aussi peu pertinents, je crois que nous aurons quelques difficultés. Et je crois qu'on peut au moins avoir la décence de respecter ce que les personnes disent. Je rappellerai aussi que ces personnes ont été reconnues comme des victimes et comme des partis civils de façon définitive, ce qui veut dire qu'elles ont subi des faits. Il ne faut pas confondre ça avec la culpabilité qui n'est pas établie. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Mais le caractère de victime de ces personnes a été reconnu. Et j'aimerais bien qu'on respecte ça à l'avenir. Je voulais simplement inviter mes confères à laisser un peu de place aux partis civils pour s'exprimer sur leurs souffrances qui me semblent être la moindre des choses dans un tribunal où on se glorifie de la présence de ces partis civils. Merci. Merci, M. le Président. Je serai très court. C'est juste une observation d'ordre général. Il me semble que s'il s'agit d'entendre les observations de la défense concernant les souffrances exprimées par la partie civile, cela pourrait se faire une fois que la partie civile a quitté le prétoire pour ne pas l'embarrasser. Et parce qu'il me semble que dans les observations qui ont été faites, elles sont un peu débordées de ce que M. le juge Lavergne avait dit, c'est-à-dire de faire des commentaires sur les faits qui n'auraient pas été pertinents dans ce cadre. Or, ici, il y a eu des commentaires, je trouve, déplacés, de l'ordre qualitatif. Et il me semble que, par respect pour la victime, pour la partie civile, ils seraient plus appropriés. Si cela doit continuer cette semaine avant que la décision soit prise par la Chambre, et nous espérons que cette décision interviendra le plus vite possible, eh bien, donc, les parties civiles puissent ne pas devoir entendre les observations faites par la défense concernant les souffrances exprimées. Je vous remercie. I will hear the remarks from the defense regarding the sufferings that they have endured. I thank you. Monsieur le Président, la parole est à l'accusation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je demanderais à la Défense de s'abstenir de faire des commentaires en présence de la Partie civile. La Partie civile a subi des préjudices tant physiques et moraux, et de ce commentaire à l'avenir qui doit être fait devrait être fait en l'absence de la Partie civile. Merci. M. Le Président, M. Yumsouan, la parole est à votre comparution dans la Chambre. Vous pouvez rentrer une souhaitée. La Chambre vous est fortement reconnaissante de l'avenir déposée. M. Le Président, M. le Président, vous pouvez assurer une retour à la partie civile, à même où elle a voulu passer à l'avenir, ou de ce choix, à bien sûr que la section deission au champ des préjudices. L'heure est d'accord pour un break. Nous allons donc arrêter une pause et reprendre à 11h30. M. Le Président, 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 M. Chaud. Sous-titrage ST' 501